Hello Hans, comment tu vas ? Ça va bien, merci de me recevoir Steve. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Je peux faire ça rapidement, ok. Je m'appelle Hans, ça tu le sais. Ça fait quelques années que je bosse chez LiveMentor en tant que copywriter. Ça fait quelques années que je fais du copywriting déjà et j'ai tendance à un peu partager mon temps en ce moment entre non seulement du copywriting à proprement parler mais aussi de la formation et aller creuser un petit peu la théorie aussi du copywriting histoire d'aller chercher quelques schémas, quelques structures essayer d'aller innover un petit peu dans ce qu'on peut faire et dans ce qu'on voit sur le marché. Où est-ce que tu vas te renseigner là-dessus ? Où est-ce que tu vas crever ? Disons que c'est assez intéressant d'aller voir ce qui se fait à l'étranger. Moi j'aime bien aller creuser non seulement du côté des Américains mais pas forcément du côté des contemporains. ça fait parfois du bien de revenir à ce qui se faisait dans les années 50, dans les années 60 et essayer de comprendre un peu les leviers qui étaient actionnés à ce moment-là. Essayer de revenir un peu dans cette histoire tumultueuse du copywriting et essayer de comprendre quels en sont les leviers qui ont un peu voyagé à travers le temps et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Non, c'est clair. Tu as des références que tu aimes beaucoup, des copywriters de l'époque, qui t'inspirent ou chez qui tu consommes beaucoup de contenu ? Moi j'aime bien aller chercher dans les grands classiques. Je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'aller creuser chez le copywriter des niches qu'il y avait en 1955. Non mais par contre, ce que je pense vaut le coup d'être lu et relu en permanence, c'est tout ce qu'il va aller chercher autour des leviers psychologiques. Les Robert Céadini, ça m'a l'air quand même d'être quelque chose d'absolument fondamental. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller chercher autour aussi des auteurs qui étaient à l'époque, ces grands copywriters de chez Agora par exemple, les Masterson, les Ford, toutes ces personnes qui finalement ont un peu participé à la construction du copywriting un peu à l'américaine. Il y a des gens très bien chez les contemporains aussi. Bien sûr. J'ai un peu de curiosité pour ce qui se faisait à l'époque. Non, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Excellent. Donc si je t'ai fait venir sur le podcast, c'est pour parler d'un concept qui est très important et en fait, il y a peu de personnes qui en parlent, autant dans les emails marketing que dans toute pièce de contenu. C'est la Big ID. On en a beaucoup discuté et je me dis que tu étais l'expert pour en parler. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est une Big ID et justement pourquoi c'est important dans toute pièce de contenu ? En fait, c'est bien le problème avec la Big ID, c'est que c'est quand même assez difficile de la définir. En fait, il n'y a personne qui est un peu tombé d'accord sur une définition à proprement parler et quand tu vas chercher des définitions, que ce soit des définitions qui sont contemporaines ou des définitions un peu originales, si tu remontes un peu aux fondamentaux, il n'y a personne qui est d'accord. Il n'y a personne qui est d'accord et même quand tu trouves cette définition, tu t'es un peu déçu. Par exemple, si tu remontes jusqu'au Guilvie, on va considérer de manière générale que David Guilvie, c'est l'une des premières personnes qui a réellement utilisé à proprement parler ce concept de Big ID. Lui, si tu lui demandes quelle définition il en fait, c'est super décevant parce qu'il va te dire quelque chose comme « ça vient de l'inconscient ». Ouais, un truc perché quoi. C'est vrai, c'est un peu perché quoi. Et donc, c'est super difficile d'arriver à le définir et nous, le travail qu'on fait, c'est justement d'essayer d'aller mettre des mots un peu là-dessus. Et si moi, je dois te trouver une définition, déjà, j'aurais beaucoup de mal, mais je te dirais qu'il y a certains points fondamentaux qui sont à respecter dans la définition d'une Big ID et tu vas avoir des… Moi, la manière dont je peux le présenter assez simplement, c'est que, déjà, la base de la Big ID, c'est que c'est un outil. C'est un outil, donc ça veut dire que tu as le choix de l'utiliser ou pas. Il y en a qui… Il y a des copialitaires qui vont être super à l'aise avec cette notion de Big ID. Il y en a d'autres qui ne vont pas être du tout à l'aise. Et donc, parfois, ça vaut le coup aussi de la laisser de côté si on trouve de meilleurs outils. Mais c'est un outil qui, fondamentalement, a une seule vocation, qui est de transformer de l'information et de l'agréger en un message à proprement parler. Et le but de ce message, ça va être de clairement faire passer, de passer à un niveau supérieur de qualité sur chacune des pièces de contenu. Donc, tu vois, même la définition que là, je te donne, elle est super floue. C'est flou, ouais. Elle n'aide pas beaucoup, tu vois. Elle n'aide pas beaucoup. Et c'est pour ça que, généralement, ce que moi j'essaie de faire, c'est de passer assez peu de temps sur la définition à proprement parler de la Big ID et en fait, de laisser tomber cette histoire de définition et d'arrêter de chercher une définition qui, de toute manière, ne conviendra probablement pas, étant donné que ça fait 60 ans que les gens se cassent des dents à essayer de trouver une définition et d'aller plutôt regarder sur, justement, d'aller creuser, tu vois, du côté de David Ogilvy sur qu'est-ce qu'étaient ces premières Big ID, comment elles ont été utilisées, comment ça a changé un petit peu le paysage du copywriting et comment on les utilise aujourd'hui. Ouais, clairement. Et tu parlais d'Ogilvy, tu as des exemples un petit peu de quel Big ID, dans quelle pièce de contenu il les a utilisées, qu'est-ce qui a marqué un petit peu l'histoire ? Il y en a une qui est franchement connue. En gros, David Ogilvy, sa carrière a vraiment commencé un peu à décoller au milieu des années 50, à peu près 55, 57. Et ça, c'est parce qu'il a eu un contrat publicitaire avec Rolls-Royce. Et là, normalement, tu vois, tu as la plupart des collaborateurs qui comprennent à peu près de quoi je vais parler parce que c'est cette publicité qui est super connue d'une Rolls-Royce qui avait été faite par David Ogilvy. Et on considère un petit peu que c'est l'une des premières véritables Big ID qui a été utilisée comme telle. Parce que si on regarde la différence entre la publicité qui avait été faite par Rolls-Royce en 1956, si je n'ai pas de bêtises, et celle en 1957 qui a été faite par David Ogilvy, tu as une différence fondamentale non seulement au niveau du message qu'au niveau des chiffres de vente. Vraiment, tu vois, Rolls-Royce, à la base, ils marketaient leur voiture comme, tu vois, the best car in the world. Vraiment, le truc très basique. Pas très différenciant, quoi. Ouais. Pas très différenciant et avec assez peu de fondements derrière. Et tu regardes la publicité qui sort en 1957 et tu as quelque chose d'assez étonnant qui est une publicité avec juste une Rolls-Royce comme ça au milieu de la rue avec une famille qui s'approche et la phrase qui est en gros en dessous qu'on pourrait considérer comme, tu vois, la tagline, c'est quelque chose comme « At 60 miles an hour, the loudest noise… » C'est quoi déjà ? « At 60 miles an hour, the loudest noise in this Rolls-Royce comes from the electric clock. » Donc, tu vois, « At 60 miles an hour, » le plus gros bruit que tu vas avoir dans cette Rolls-Royce, c'est le bruit de l'horloge électrique. Et c'est quelque chose qui marque parce que, comment dire, ça te surprend un petit peu, ça attire ta curiosité et du coup, tu vas continuer à lire ce texte-là pour te rendre compte que, en fait, c'est un véritable positionnement qu'a pris Rolls-Royce à ce moment-là sur cette notion de confort, cette notion de silence. Et ça s'adressait parfaitement à cette audience que Rolls-Royce cherchait à adresser à cette époque, qui était une audience un peu, tu vois, de business mind qui faisait beaucoup de route, un peu aisée, effectivement, et qui voulait quand même amener sa famille se balader pendant le week-end dans un certain confort. Et le truc qui est assez étonnant, et ça, c'est assez cool d'aller voir les chiffres derrière, c'est que, tu vois, entre 56 et 57, tu as Rolls-Royce qui a multiplié ses ventes par… Les ventes de Rolls-Royce ont augmenté de 50%. Ah ouais. Donc, tu vois, ça a été vraiment mécanique. Et le truc qui est rigolo là-dessus, c'est que Rolls-Royce derrière a repris ses publicités pendant des années derrière et il changeait juste la photo qu'il y avait associée à la publicité. Et il reprenait exactement la même publicité. Et en fait, on considère qu'effectivement, c'est l'une des premières grandes Big ID, dans le sens où ça se démarquait complètement de la tendance publicitaire qu'il y avait à l'époque. Et il y avait un véritable travail qui avait été fait derrière cette Big ID pour définir ce positionnement. On pourra revenir, si tu veux, sur le travail qui avait été fait derrière par David de Guilby, parce que ça donne un peu une idée des méthodes que tu peux utiliser pour arriver à trouver ces Big ID. Mais fondamentalement, c'est effectivement l'une des grandes premières Big ID qui avait été définie à l'époque. Qui a fait du buzz. Est-ce que tu peux définir une Big ID comme pour vraiment simplifier, dire que c'est le message principal que tu aimerais faire passer dans ta pièce de contenu ? C'est vraiment la chose que tu aimerais que la personne retienne de l'ensemble de ta pièce de contenu une fois qu'elle ferme, je ne sais pas, une fois qu'elle a lu la publicité. C'est ce qui va rester dans sa tête, en fait. Parce que finalement, avec la pub de... Enfin, la Big ID de Guilby, même s'il le... En fait, ce n'est pas une idée qui est explicite, c'est vraiment une idée qui est implicite. Il ne dit pas que ça ne fait pas de bruit, mais tu comprends que la seule chose que tu vas entendre dans la voiture, c'est le bruit de l'horloge, en fait. Donc, tu comprends que finalement, tu n'entends pas le moteur. Donc, finalement, tu comprends que la voiture, elle est super confortable et elle ne fait pas de bruit, quoi. Comment tu définirais la chose ? Ce que tu dis est tout à fait vrai, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que... On sera d'accord que dans la définition du Big ID, tu as la nécessité d'avoir un élément qui soit extrêmement bénéfique, qui soit extrêmement... Qui soit important pour l'audience à laquelle tu t'adresses. Mais en vérité, ça ne va pas suffire. Il va aussi falloir que cette Big ID, elle est, par exemple, un élément de dissonance cognitive pour aller chercher un petit peu cette curiosité autour de l'idée que tu es en train de faire passer. Tu vas aussi parfois, dans certaines définitions, retrouver une notion d'unicité. Le fait vraiment que cette Big ID soit unique et qu'elle soit formulée d'une manière dont elle n'a jamais été formulée jusqu'à présent. Si tu vas chercher du côté aussi des copywriters d'Agora, ils vont te parler de mécanisation. Ils vont te dire que tu as besoin d'avoir un mécanisme à l'intérieur de cette Big ID pour que ce soit concrètement une Big ID. Donc tu vois, personne... À nouveau, personne n'est vraiment d'accord. Plusieurs copywriters pourront avoir différents leviers. Nous, tu vois, on a décidé de s'aligner sur certains de ces leviers. On se définit un peu une grille de lecture. Mais effectivement, le simple bénéfice ne va pas suffire pour avoir à proprement parler une Big ID. Ok, c'est trop intéressant. Et comment du coup, tu l'as construit toi ? Est-ce que tu dis, ok, la première chose à faire par rapport à cette grille, il faut déjà qu'il y ait ça dedans ? Comment tu réfléchis ? Comment tu te dis, ok, là je pense que j'ai un truc qui est sympa ? Est-ce que tu as une méthode ? Alors, le truc qui est intéressant dans ce genre de circonstances, c'est justement de revenir un peu sur ces définitions originelles. Et si tu craques un petit peu et si tu essaies de lire entre les lignes... Tu vois, on parlait de Ogilvy tout à l'heure. Et on disait que si tu lis la définition du Big ID de Ogilvy, tu vas être un peu déçu parce qu'il va te dire que c'est quelque chose qui vient du subconscient, de quelque chose d'un petit peu artistique, etc. Mais en fait, il va te dire que certes, il y a quelque chose qui vient du subconscient, qui te vient un petit peu comme ça, mais ce subconscient-là a besoin d'être très bien informé. Et en fait, du coup, la base fondamentale dans la recherche de cette Big ID, ça va être la recherche utilisateur à proprement parler. Tu ne vas pas être dans un processus créatif quand tu vas chercher une Big ID. Tu ne vas pas, je ne sais pas, attendre que la créativité te frappe et que tu tombes sur cette Big ID qui soit sous la douche, tu vois. Non, en fait, c'est plutôt des éléments qui vont te venir au fur et à mesure de ta recherche utilisateur en fonction de ce que tu vas lire, en fonction de ce que tu vas écouter, les recherches que tu vas faire. Recherche utilisateur, juste pour préciser, c'est la recherche que tu fais en amont avant d'écrire, en fait. Oui, exactement. C'est finalement tout ce que tu vas faire pour te familiariser avec l'audience à laquelle tu t'adresses. Et en fait, toute cette recherche-là, au milieu de toute cette recherche, tu vas parfois tomber sur des formulations qui te plaisent plus que d'autres, sur des, par exemple, des témoignages qui vont te paraître super éclairants par rapport aux produits que tu veux vendre. Tu vas peut-être agréger les informations d'une telle manière que ça va être effectivement unique ou va attiser un petit peu cette curiosité de manière générale. Le meilleur exemple, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, c'est de cette Big ID de Ogilvy et de cette première publicité Rolls-Royce dont on parlait. Si tu regardes la publicité, en fait, cette tagline, elle est entre guillemets. Et en fait, si elle est entre guillemets, c'est parce que ce n'est pas une phrase qu'il a sortie comme ça de nulle part. C'est une phrase que Ogilvy est allée chercher dans un article d'un magazine spécialisé, du coup, qu'un journaliste avait écrit à propos de la Rolls-Royce. Et lui, en fait, il s'est dit, OK, cette phrase-là, elle condense réellement l'information que je veux faire passer, le message que je veux faire passer. Il l'a prise, il l'a copiée-collée sur sa publicité, quoi. Et ça, c'était sa Big ID. Donc, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas dans un processus qui est purement créatif. On est vraiment dans un processus de recherche à propos en parler. Et à partir du moment où on est dans ce processus de recherche, on va, et qu'on a terminé ce processus de recherche, on va entrer plutôt dans un processus d'itération. C'est-à-dire qu'à nouveau, on ne va pas s'attendre à écrire la Big ID, la bonne Big ID du premier coup, tu vois. En fait, on va en faire 15, 20, 30, 40 versions jusqu'à trouver finalement celle qui, parmi ces 30, 40 versions, sortent un peu du lot. Et effectivement, pour ça, un truc qui est utile, c'est d'avoir une grille de lecture. Alors nous, on s'est fait un peu notre propre grille de lecture. Et dans cette grille de lecture, tu vois, tu as 4 ou 5 facteurs. Ça va dépendre des fois, mais par exemple, tu vas effectivement avoir le fait que cette Big ID, elle doit absolument être importante, mais pour l'audience à laquelle on s'adresse. Donc, on va essayer de chercher une cohérence, un alignement entre la Big ID et l'audience. Elle va devoir, tu l'as dit tout à l'heure, véhiculer un vrai élément bénéfique. Un vrai bénéfice et non pas une caractéristique. Vraiment, ce qu'on se concentre sur le bénéfice et pas la caractéristique. On va faire en sorte que cette Big ID, elle ait été formulée de manière unique. On va essayer de s'éloigner des formulations un petit peu traditionnelles. Tu vas aussi essayer d'insérer une notion de dissonance cognitive. Essayer de faire en sorte que cette idée, elle te retourne un peu le cerveau. Tu te demandes vraiment qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, petit à petit, tu vas essayer de développer, d'améliorer cette Big ID en fonction de cette grille de lecture. Par exemple, tu vas écrire une première version. Tu vas te dire, ok, génial, cette première version, elle est bénéfique, mais franchement, il n'y a aucune dissonance cognitive à l'intérieur. Donc, tu vas travailler la dissonance cognitive dans cette Big ID et tu vas passer à l'étape d'après. Ensuite, ta deuxième version, elle va être à la fois bénéfique et comporter cette forme de dissonance cognitive, mais tu vas te dire, ok, elle n'est pas suffisamment importante pour l'audience avec laquelle je m'adresse. Donc, je vais essayer de lui donner un enjeu supplémentaire. C'est toujours de pousser, en fait. C'est toujours de pousser, pousser, pousser pour qu'elle remplisse le maximum de cases, finalement. Mais c'est un travail d'itération. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que tu vas arriver à faire en 10 minutes. C'est quelque chose que tu vas arriver à faire en peut-être une heure, deux heures, trois heures. Et peut-être qu'au bout de ces trois heures, tu vas avoir une liste d'une dizaine de Big ID qui te paraissent super intéressante. Et là, c'est le moment de considérer aller chercher un coup de main. En tout cas, moi, la manière dont je vois et dont je perçois le copywriting, c'est que c'est quelque chose qui est fondamentalement difficile à faire seul dans son coin. Et le rôle du relecteur est absolument fondamental. Et bien là, c'est le moment d'aller justement chercher un coup de main et de demander un peu l'aide de son relecteur et de lui demander finalement laquelle de ces 10 Big ID que tu auras défini le marque le plus. Et à nouveau, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on invente forcément. C'est quelque chose qui a été fait à l'époque par Audi de vie, par exemple. Alors eux, ils étaient dans une agence de publicité donc c'était bien différent. Il y avait 30 collaborateurs et du coup, tu pouvais faire entrer tes 30 collaborateurs, leur montrer tes 10 Big ID, ils en choisissent une et à la fin, celle qui a recueilli le plus de votes et finalement, celle qui marque le plus l'audience. Mais tu peux faire ça aussi à ton échelle simplement avec une, deux personnes, c'est déjà ça. Et finalement, permettre aux autres aussi d'avoir leur mot à dire sur quelle est la Big ID qui fonctionne le mieux sur eux, quelle est celle qui les marque le plus. C'est un petit peu comme ça selon moi que tu arrives petit à petit à définir une Big ID. Même si c'est dur d'arriver à tous les coups à obtenir une super Big ID. Mais je pense que la méthodologie est intéressante à avoir pour chacune des pièces de contenu parce que ça t'oblige à réfléchir à cette pièce de contenu sous un angle qui va être un petit peu différent. Réfléchir à cette pièce de contenu à travers le message que tu veux faire passer, etc. Ça t'oblige en soi à vraiment penser, peu importe le support que tu utilises, la pièce de contenu que tu vas écrire sous cette notion de Big ID. Est-ce que quand tu écris une pièce de vente, notamment un email, tu envoies un email, est-ce que pour chaque email, tu te dis avant d'écrire mon email, il me faut une Big ID ou par exemple si tu envoies une séquence de vente, je ne sais pas, je fais une bêtise de 5 emails, est-ce que tu as une Big ID globale ou tu as une Big ID globale et après tu as des Big IDs par email ou comment tu réfléchis à ça ? On a les deux. Nous, on utilise les deux. Donc par exemple, admettons que tu sors un nouveau produit et que pour le lancement de ce nouveau produit, tu vas mettre en place une séquence de 12 emails, mettons, que tu vas envoyer sur 4 semaines. En fait, la manière dont on va le penser, c'est qu'on va avoir une Big ID qui va être générale, qui va être la Big ID du produit et ça va être finalement son positionnement à proprement parler. ça va être aussi généralement la Big ID de la page de vente qui va avec. Donc il y a une cohérence sur le tunnel en fait. Exactement. Et cette Big ID là, ça va être vraiment effectivement le phare un petit peu. Ça va être la Big ID générale, le concept général, le positionnement général du produit et ensuite, on va prendre chacun des emails, de ces 12 emails et on va définir une Big ID pour chacun de ces 12 emails. mais surtout, on va le faire en amont de l'écriture de toutes les pièces de contenu. C'est-à-dire qu'avant de commencer le premier email, on aura défini les 12 Big ID. De sorte à ce qu'en fait, ces Big ID racontent une histoire aussi en elles-mêmes. Qu'elles aient une cohérence, qu'elles se complètent, qu'elles se succèdent, qu'elles racontent une histoire qui ne s'écrivent pas seulement sur un seul email, mais s'écrivent aussi sur les 4 semaines durant lesquelles l'audience va recevoir les 12 emails que tu as prévu d'écrire. En fait, on le fait vraiment à deux niveaux et c'est un concept qui nous suit beaucoup sur la création de contenu de manière générale, de la même manière que tu l'appliques à un email, mais tu peux aussi l'appliquer aux pages de vente, aux pages de capture, aux articles de blog. C'est vraiment un concept qui est assez fondamental et j'incite vraiment sur le fait que c'est quelque chose qu'on fait en amont de l'écriture de toutes pièces de contenu. C'est vraiment quelque chose qui se place avant d'attaquer la partie production à proprement parler. C'est vraiment un petit peu ton... comme on dit, ton étoile du Nord, ça qu'on dit. C'est vraiment la chose qui te guide un petit peu dans ta rédaction et il faut vraiment suivre ça. Comment tu fais pour justement toujours aller vers cette Big ID et pas sortir un petit peu des clous de la Big ID parce qu'on sait que des fois, ça se fait, on va dire, malgré nous, de sortir un petit peu de cette lignée vers la Big ID. Comment tu fais ça ? Donc, si tu sors de ta Big ID, ça vaut le coup de reconsidérer cette Big ID dans le sens où évidemment que c'est très difficile, on va pas se leurrer, c'est super difficile de maintenir un seul et même message sur tout le long d'une pièce de contenu dans ton lit, dans ton body, dans ton closing. C'est super difficile, tu vois, d'arriver à faire descendre cette information tout le long. Le truc qui est, pour moi, important à retenir ici, c'est qu'une bonne Big ID, ça suffit, elle suffit elle-même dans le sens où elle est capable de te donner généralement suffisamment d'idées, de nourriture pour écrire cette pièce de contenu. Et si finalement, tu te retrouves à sortir de cette Big ID à un moment donné dans ta pièce de contenu, ça veut dire que tu manques un peu de substance, tu manques d'éléments pour continuer, tu te sens obligé d'attaquer un peu un autre sujet ou de faire une digression pour faire passer un message un peu complémentaire, ça, ça veut dire pour moi que la Big ID de base n'est pas assez forte. Et généralement, de toutes les relectures que j'ai faites ces dernières années, quand une pièce de contenu, quand on ne sent pas une pièce de contenu, quand on se dit « ok, je ne suis pas fier de ce que je fais, je ne suis pas satisfait », c'est généralement que la Big ID n'était pas assez forte ou n'était pas assez cohérente par rapport à ce qu'on était en train d'écrire. Donc pour moi, le meilleur moyen finalement de garder le cap, c'est de vraiment prendre le temps en amont de travailler cette Big ID et de s'assurer quand on écrit son plan que cette Big ID-là à elle seule est capable de nourrir l'entièreté de la pièce de contenu. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas de problème à passer une, deux, trois heures à la recherche de cette Big ID parce que finalement, c'est ça qui va fondamentalement faire la qualité de la pièce de contenu derrière. Et finalement, si on a une bonne Big ID, un bon plan et une bonne recherche utilisateur en amont, la pièce de contenu, on va l'écrire assez vite. On va l'écrire peut-être en deux heures, deux heures trente, tu vois, ça va être assez rapide par rapport au temps de recherche qu'il y a eu en amont. Après, même avec tout ça, on peut se dire que c'est quand même vachement difficile d'être sûr de sa Big ID, de ne pas digresser dans une pièce de contenu. Moi, l'avis que j'ai sur cette question, c'est qu'il ne faut pas trop en demander aux copiaritaires que nous sommes. Enfin, je veux dire, on reste des humains parfaitement normaux. On a des faiblesses dans notre manière d'écrire, dans notre contenu. Et la meilleure manière d'aller améliorer ce contenu et de s'assurer qu'on reste bien dans la lignée de la Big ID, c'est d'accepter d'aller chercher un coup de main et de faire confiance à son redacteur de se trouver un bon binôme qui va comprendre cette logique du Big ID aussi et de lui faire confiance sur le... avoir confiance sur sa capacité à aller trouver des défauts dans cette pièce de contenu, à aller trouver les... comment dire... les digressions, les virages qui ont été pris et qui ne sont pas nécessaires et lui faire confiance sur le fait d'aller redresser un peu la barre sur ses pièces de contenu. À nouveau, moi, je trouve ça quand même super difficile de considérer ces problématiques de Big ID et de considérer le copywriting de manière générale en étant seul, en permanence. Et ouais, je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller... de se trouver un petit peu un compagnon de voyage là-dessus parce que si on arrive à remplir ce rôle, à remplir ce binôme copywriter-relecteur, je pense qu'on est vraiment en capacité d'améliorer la qualité de ces pièces de contenu. Non, c'est clair. Autant sur le fond que sur la forme, tu te dis, il y a des choses que tu ne vois pas et tu te dis, ah ouais, putain, heureusement que tu es passé dessus, sinon j'aurais envoyé ça à mon client. Et tu as beau, toi, te relire des dizaines de fois, tu ne le verras pas. Alors que quand tu as un œil externe d'une autre personne, même si toi, tu attends quelques jours, tu ne le verras pas forcément. Non, c'est dur. Après, on a aussi parfois un attachement un peu sentimental qui se fait à ces pièces de contenu. On a tendance à se dire aussi que c'est la bonne manière de le traiter et je pense que c'est la bonne manière. C'est bien d'avoir ce regard extérieur, ce regard critique. Il faut du coup effectivement accepter les critiques. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très agréable, mais effectivement, ce regard extérieur, et ce n'est pas seulement valable pour les Big ID, mais je pense que ça se doit être très bien au niveau de la Big ID. Ce regard extérieur-là, il est absolument selon moi fondamental pour arriver à élever un peu la qualité de ces pièces de contenu. Et il n'y a pas de secret, si les publicistes dans les années 50 le faisaient déjà de cette manière, c'est probablement qu'ils ont déjà testé deux, trois autres méthodes avant, qu'ils ont déterminé que celle-là était quand même la plus efficace à l'arrivée. Non, non, c'est clair, c'est clair. Excellent. Écoute, Hans, c'était trop bien. Vraiment, merci beaucoup pour... Merci d'être passé. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite suivre ton travail ou voir ce que tu fais ? Est-ce que tu as une liste email d'ailleurs ? Je n'ai pas de liste email, non. D'ailleurs, je suis même assez peu actif sur les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas si c'est très facile de me joindre finalement, mais en vérité... Je mettrai ton WhatsApp dans la description. Oui, carrément, directement. Mais généralement, quand on m'envoie des messages sur LinkedIn, je réponds. Je réponds à tous les messages que je fais sur LinkedIn. Et je pense que c'est l'un des moyens les plus faciles d'arriver à me joindre. Ok, trop bien pareil. Je mettrai ça dans la description. Hans, merci beaucoup. Et franchement, tu repasses quand tu veux. Merci à toi. A plus, ciao, ciao. Je vous repasserai avec plaisir alors. Allez, ciao. Ciao.